La veuve du tout lié a tout d'abord essayé de refaire sa vie avec le restaurateur Pascal Ballon. Rencontrés durant l'été 2019, malheureusement, leur histoire ne dure pas et ils se séparent à la fin du mois d'octobre 2020. Mais elles ne tardent pas à retrouver l'amour dans les bras de l'acteur et réalisateur Jalil Esper. Depuis leur rencontre, les deux amoureux ne se quittent plus et prennent un malin plaisir à afficher leur insolent bonheur sur les réseaux sociaux. Et en plus d'avoir emménagé ensemble à Los Angeles, le couple s'est envolé vers l'île de Saint-Barthélemy où la famille a l'idée à ses petites habitudes. Le 27 juillet dernier, la petite tribu célébrait ainsi en grande pompe le 13e anniversaire de Joy, il y a 13 ans. Tu venais au monde et en même temps tu allais bouleverser nos vies 13 ans de câlins. De mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite tu as tant rendu nos vies plus lumineuses. Plus belles et plus intenses, a-t-elle écrit sur Instagram. Un petit rituel auquel on a succédé à notre wax en circonflexe combien important, un petit pèlerinage sur la tombe de son défunt époux. Des images qui ont été publiées dans la story de Sylviane Destaya, la nounou de Jade et Joy ainsi que par la petite dernière en personne. Nous pouvons y découvrir la tombe du chanteur toujours richement décorée et éclairée par plusieurs bougies. Un moment hors du temps pour Laetitia et ses filles. Sous-titrage Société Radio-Canada